Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série des exercices corrigés d'algorithmiques. On est arrivé à l'exercice numéro 35. Dans cette exercice, on va écrire un algorithme qui effectue le produit scalaire de deux vecteurs. Ici, la taille de vecteur, c'est trois éléments. Alors, au niveau de programmation, ce qu'on peut faire, ou bien au niveau d'algorithmi, ce qu'on peut faire, c'est de représenter les vecteurs sous la forme d'un tableau. Alors là, bien sûr, l'entrée, c'est les deux vecteurs. Donc, l'utilisateur doit saisir les éléments du premier vecteur et aussi les éléments du deuxième vecteur. Et après, le résultat, c'est le produit scalaire ou bien la valeur du produit scalaire des deux vecteurs. Alors, pour bien comprendre ce qu'on va faire, l'utilisateur, comme j'ai déjà dit, doit saisir les éléments de chaque vecteur. On suppose qu'on a deux vecteurs u et v. Alors, le résultat, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est de prendre le premier élément du premier vecteur. On va le multiplier avec le premier élément du deuxième vecteur. Après, on prend le deuxième, multiplié par le deuxième de l'autre vecteur, et la même chose avec le dernier. Et après, ce qu'on doit faire, c'est effectuer la somme entre ces différentes valeurs, et après, nous aurons le produit scalaire des deux vecteurs. Alors, dans ce cas-là, par exemple, si l'utilisateur a choisi ces valeurs pour le premier vecteur et ces valeurs pour le deuxième vecteur, alors le résultat, c'est 1 fois moins 2 plus 6 fois 3 plus 2 fois moins 4, ce qui va donner vers la fin 8. Alors, l'objectif, c'est qu'on doit écrire un algorithme, d'abord, qui permet de récupérer les valeurs du premier vecteur, du deuxième vecteur. Après, ce qu'on doit faire, c'est d'ajouter des instructions qui pourront être utilisées pour effectuer le produit scalaire des deux vecteurs. Alors, comment faire ça ? Alors, ce qu'on doit faire au début, c'est une boucle. Après, l'utilisateur, en utilisant l'instruction lire, va saisir les éléments du premier vecteur. Donc, et aussi, vous pouvez, dans la même boucle, ajouter une autre instruction lire pour récupérer les valeurs du deuxième vecteur. Donc, ça, c'est la première chose. Après, ce qu'on doit faire, c'est d'utiliser une autre boucle où on va faire le produit scalaire des deux vecteurs. Donc, avec, par exemple, là, on doit ajouter ou bien utiliser une variable S. Au début, la variable S, la valeur de cette variable, c'est 0. Après, ce qu'on doit faire, c'est, au niveau de cette boucle, c'est d'affecter à S le produit de chaque élément du premier vecteur et du deuxième vecteur plus l'ancienne valeur de S. Et vers la fin, après l'exécution de toutes les instructions ou bien toutes les itérations de cette boucle, nous aurons dans S le résultat final où on doit l'afficher avec l'instruction écrire. Maintenant, je passe à l'écriture de l'algorithme. Alors, la première chose, un algorithme commence comme l'habitude, avec le nom de l'algorithme. Donc, le nom qu'on va choisir, par exemple, c'est produit scalaire. Vous pouvez choisir un autre nom. Ça, ça revient toujours à un problème traité. Après, pour les variables, ce qu'on va faire, c'est de déclarer d'abord un tableau. Le premier tableau, c'est V. Donc, le nombre des éléments ou bien la taille de ce tableau, c'est 3, entre deux parenthèses. Et le type des valeurs de ce tableau, ce sont des réels. On fera la même chose avec le deuxième tableau U, avec trois éléments ou bien la taille de 3. Et le type des éléments, c'est aussi réel. Ensuite, on va utiliser l'indice I qui sert, comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, sert à parcourir les éléments de chaque tableau. Donc, de type anti. Après, on va ajouter une autre variable. Ici, j'ai choisi P, puisque c'est produit scalaire. Donc, vous avez la sombre, vous allez choisir S. Donc, ça, c'est pas un problème. Alors là, je vais choisir le type réel pour cette variable. Maintenant, on commence notre algorithme. Donc, la première instruction, c'est Dubu et Fin. Entre les Dubu et Fin, on va mettre toutes les instructions de cet algorithme. La première chose, c'est de récupérer les valeurs des éléments du tableau. Donc, pour faire ça, on a vu comment faire ça dans la vidéo du cours. On va utiliser une boucle. Donc, pour I, allant de la première valeur, c'est-à-dire, dans ce cas-là, 0, puisqu'on commence, l'indice d'un tableau commence de 0 à... Si on commence de 0 et on a trois éléments, alors on termine à... Nous allons à 2. Après, le pas, c'est 1. Et après, on va ajouter le mot-clé, faire. Après, donc, pour ne pas oublier, je vais ajouter d'abord Fin, Pour. Et je reviens au corps des éléments de la boucle. Alors, la première chose, on va afficher un petit message à l'utilisateur. Donc, par exemple, la donnée, l'élément. Dans ce cas-là, on veut afficher, par exemple, l'élément 1 de la vecteur V, l'élément 2 de la vecteur V, l'élément 3 de la vecteur V. Donc, normalement, pour l'utilisateur, pour aider l'utilisateur, il faut commencer de 1. Alors, pour commencer de 1, on va utiliser la valeur de i, mais on doit l'ajouter 1 à cette valeur, pour avoir la valeur au début. Donc, pour l'indice 0, la valeur 1. L'indice 1, la valeur 2. Et après, pour l'indice 2, l'élément 3 du tableau. Donc, ça, juste pour l'affichage. Après, donc, on va continuer du vecteur, dans ce cas-là, V. Après, donc, je vais ajouter là, comme ça. Et après, donc, je vais ajouter l'instruction lire pour récupérer la valeur de cet élément. Donc, V, entre deux parenthèses, I. Voilà. Je vais récupérer, dans un premier temps, chaque élément du vecteur V. Après, je ferai la même chose avec les éléments du vecteur U. Alors là, U, donc la même chose, on va utiliser le même indice, puisqu'on ne change rien. Après, au lieu de V, on va mettre U. Maintenant, c'est OK pour la récupération des données. Maintenant, on commence le traitement. Alors, pour calculer P, donc, au début, produit scalaire, là, donc, on va initialiser la valeur de P avec 0. Et après, on va utiliser, une deuxième fois, la boucle pour, mais cette fois pour effectuer des calculs. Alors là, je vais tout simplement me supprimer tout ça. Et puis, donc, je vais calculer P. Donc, P dans chaque itération, c'est combien ? C'est l'ancien valeur de P, plus, pour chaque élément, ou bien chaque itération, l'élément I2 du premier vecteur, fois l'élément U deuxième vecteur. Voilà. Voilà. Et après, vers la fin, ce qu'on va faire, c'est tout simplement afficher la valeur de P. Alors, pour l'afficher, donc, écrire, de parenthèse, le produit scalaire. Donc, dans ce cas-là, E, la valeur de P. Et voilà. Ça, c'est la solution de cet exercice. L'objectif, c'est, donc, de, toujours, de travailler sur les tableaux. Donc, ce qu'on a fait, dans ce cas-là, on a déclaré deux tableaux. Premier tableau, deuxième tableau, qui représentent deux vecteurs, le premier et le deuxième vecteur. Après, on a utilisé, comme l'habitude, une boucle pour récupérer les valeurs de chaque élément dits deux vecteurs, ou bien dit deux tableaux, V et U. Après, ce qu'on a fait, c'est de traitement. Donc, on a calculé la valeur de P, le produit scalaire des deux éléments. Et vers la fin, on a affiché le résultat de ce produit-là. Sous-titrage Société Radio-Canada